Le métier de l'aéronautique Dans mon métier, qui est le métier de l'aéronautique, la recherche et l'innovation sont très fondamentaux parce que nous investissons aujourd'hui pour des produits qui sortiront dans 10 ans. Ce qui veut dire que pendant 10 ans, si nous n'avons pas de recherche, si nous ne sommes pas accompagnés dans la recherche et dans l'innovation par le biais des régions, par le biais de l'État, par le biais de l'Union européenne, à ce moment-là, nous prenons du retard par rapport à nos grands concurrents qui sont dans d'autres pays, des pays avec des traditions industrielles fortes ou des pays avec des traditions industrielles récentes. Donc, nous avons un besoin impératif d'investir maintenant, d'ailleurs de façon collective, pas de façon unique, d'investir de façon collective dans la recherche et l'innovation pour préparer l'industrie dans 10 ans. Quelles recommandations pour arriver à faire en sorte que nos filières, nos filières industrielles, la filière aéronautique en particulier, soient présentes encore dans 10 ans ? Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. Un premier phénomène qui est, nous l'avons dit, l'innovation, la recherche fondamentale. Et puis, il y a un phénomène beaucoup plus pratique qui est de basculer dans ce qu'on appelle un peu pompeusement l'usine du futur, qui en fait veut dire de monter en valeur ajoutée dans nos entreprises, dans nos usines, faire monter l'ensemble de notre personnel en valeur ajoutée autour d'une robotisation beaucoup plus importante que ce qui n'existe aujourd'hui. Quelques statistiques montrent que plus le taux de robotisation est important, donc plus la valeur ajoutée est importante, plus l'emploi est sauvegardé dans nos usines françaises. Donc, l'ancrage de nos usines passera par de l'ancrage territorial, bien entendu, mais aussi par de l'ancrage de robotisation et d'automatisation.